Salut, salut, depuis votre position, bonjour, bonsoir. Il est très urgent que je puisse vous parler. Voilà. J'ai vu une vidéo d'un baby-sitter qui, au lieu de prendre le temps de s'occuper de l'enfant qu'on lui a confié, il prend son temps pour mentir. Il ment parce qu'il dit que le président Laurent Gbagbo serait entre la vie et la mort et qu'il a des hommes sûrs qui lui ont confirmé que le président Laurent Gbagbo est à l'hôpital actuellement malade et qu'il est même sous respiration artificielle. Je voudrais d'abord vous montrer sa vidéo et puis on va continuer. C'est la liste électorale. Mais en fait, je vous dis que c'est faux. Urgent, urgent et très urgent. Je suis un peu ivoirien, je suis un militant RHDP. Cette histoire de liste électorale ne peut pas essayer en qui veut détourner le regard des gens sur la liste électorale pour que les gens oublient la santé de Gbagbo. Ça fait partie de l'emploi. Je vous dis, à l'instant où je suis en train de vous parler, Gbagbo est entre la vie et la mort. Voilà. C'est un menteur, c'est un menteur, et vous-même, vous me connaissez. Quand je sors, c'est parce que je veux rectifier le mensonge de ces pro-RDR. À l'instant, Draman Ouattara, leur a donné son vénin de mensonge. Donc, quand ils veulent détourner la tête des gens, quand ils veulent détourner le regard des gens, quand ils veulent créer des problèmes dans la Côte d'Ivoire, ils envoient ce genre de sujet-là, ce genre d'individu, un bébisciteur, qui vient nous dire ici que l'état de santé du président Laurent Gbagbo est critique. Cher ami, le président Laurent Gbagbo se porte bien. Je répète. Cher ami, la santé du président Laurent Gbagbo, elle est stable. Le président Laurent Gbagbo se porte bien. Troisième fois, le président Laurent Gbagbo se porte bien. Est-ce que c'est compris ? Il est un peu fatigué. C'est normal. Avec tout ce qu'il fait pour ce combat-là, c'est normal. Mais il n'a jamais été pris d'un malaise quand il est en train de faire un discours. Pourtant, à l'instant, Draman Ouattara, pendant qu'il fait discours, il tombe. Pendant qu'il marche, il tombe. Quand il dort, il tombe encore. C'est-à-dire, il est couché même sur son lit. Mais il roule sur l'île pour aller tomber à terre. Donc, il n'est pas la même chose avec Gbagbo, Laurent. Vous allez beau chercher à nous distraire, nous, on est sereins. Et on continue de vous poser la question. Pourquoi vous avez enlevé le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale ? Voici le vrai point. C'est-à-dire, c'est-à-dire, notre candidat de 2025, c'est Laurent Gbagbo. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Koudou, Laurent Gbagbo. En 2025, c'est Koudou, Laurent Gbagbo. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Aïe ! On peut se préoccuper de quelqu'un comme ça. Vous avez votre propre président. Mais vous, vous vous concentrez sur le président Laurent Gbagbo parce que c'est lui le vrai président en réalité. Sinon, où est le problème ? Conan, il est malade. Conan, il est entre la vie et la mort. Conan, et même les groupes des gens du neveu de l'oncle aussi, eux aussi, sont en train de mettre des postes pour dire que oui, son état de santé. Qui vous a dit ça ? C'est toi le médecin du président Laurent Gbagbo ? Ou bien c'est son médecin qui est sorti pour mettre, comment on appelle, un communiqué ? Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo là, c'est un être humain comme tout le monde. Nous, on n'a jamais dit que c'est un dieu. C'est moi qui dis que c'est mon dieu sur terre. Mais, personne n'a dit que c'est un dieu, c'est le dieu, le dieu du ciel. Voilà. Personne n'a dit ça. Donc, Laurent Gbagbo peut tomber malade comme tout être humain. Et tu fais des comparaisons. Oui, vous avez, quand Gon Koulibaly était malade, vous savez, vous qui étiez en train de le traquer pour dire qu'il est malade. Non, il ne faut pas nous confondre. Ceux qui traquaient Gon Koulibaly pour dire qu'il est malade, ce n'est pas le PPACI. Ce n'est pas les pros Gbagbo. C'est le fils d'Alassandra Manwattara, ses supporters-là. Les supporters du fils d'Alassandra Manwattara, c'est-à-dire les supporters de Soro Kibafori-Giom. Ce sont eux qui étaient en train de vous traquer. Tu as oublié ou quoi ? Tu ne connais plus les noms ? Celles qui sont aux Etats-Unis, qui appelaient dans Clinique et autres, tu as oublié ? Ahmet Bakayoko, moi, personnellement, j'ai fait une vidéo pour dire que Ahmet Bakayoko là, du moment où, c'est à la base d'analyse. Moi, je n'étais pas dans sa clinique. C'est à la base d'analyse. Et je me suis basé sur quoi ? J'ai entendu Dominique Ouattara dire qu'ils étaient allés voir comment il s'appelle ? Ahmet Bakayoko dans sa clinique à Paris. Quand j'ai appris ça, j'ai fait une vidéo pour dire que c'est fini pour Ahmet Bakayoko. Parce que Dominique nous vient. Si elle est allée là-bas, c'est qu'ils ont fini à l'UFI. Deux jours après, j'ai fait ça je crois le 6 et puis le 9 ou bien le 8, on nous a appris qu'Ahmet Bakayoko est mort. Et c'est le 11 là-bas qu'ils ont dit maintenant, ils ont annoncé à tout le monde. Voilà ce que je vous dis. Ce que moi, j'ai dit. Donc, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Le président Laurent Bakou dans vos rêves les plus profonds, c'est-à-dire là où vous êtes là, vous êtes en train de prier Dieu. Allah, il est Bakou Farah. Allah, il est Bakou Farah. Allah, il est Bakou Farah. Vous avez fait ça jusqu'en... Bakou n'est pas mort. Vous l'avez pris en minal à ce pays. Allah, il est Bakou Farah. Allah, il est Bakou Farah. Allah, il est Bakou Farah. Allah, il n'est pas Bakou Farah. Il a quitté la CPI, il devait rentrer. Allah, il est Bakou Farah. Allah, il veut Bakou Farah. Allah, il veut Bakou Farah. Bakou est rentré en Côte d'Ivoire. Quand il a commencé à marcher à l'aéroport, il dit, Asala, Kenny Asala, il est mort. Allah, il veut Bakou Farah. Il veut Bakou Farah. Allah, il veut Bakou Farah. Vous avez repris encore. Mais Allah ne vous a pas écouté. En tout cas, si Allah a des oreilles pour entendre, vous seulement, vos prières, il n'a pas écouté ça. et Bakou l'aura encore là. Maître Abibatou Ressor et elle étale vos incompétences, l'incompétence de vos journalistes, l'incompétence de votre président de la CEI, Kuiber Koulibaly. Elle étale ça aux vues et au-dessus de tout le monde. La honte vous ayant pris. Vous ne savez plus où mettre la tête. Vous n'arrivez plus à répondre à ce que Maître Abibatou Ressor et cette brillante avocate a sorti. Maintenant, il faut trouver un autre raccourci. Votre raccourci, c'est de dire que à l'heure où nous sommes, Bakou Laurent est au bord du trou. Il est presque, il est mort. D'autres même mettent des postes pour dire qu'il est sous respiration artificielle. Je ne sais même pas. Et lui qui parlait tout à l'heure, le baby-sitter avait son béret là. Il dit que lui, il a des gens même là-bas. Mais prenez photo. Aujourd'hui, tout le monde a smartphone. Tout le monde a téléphone. Smartphone là, tout le monde a ça. Donc, dites à vos gars qui sont là-bas là. Ils n'ont qu'à filmer ou ils n'ont qu'à juste prendre une photo rapidement. Puis c'est tous, comme on appelle, tous les hôpitaux actuellement à Bidjan là. c'est vous qui êtes là-bas. Dans les cliniques, les grandes cliniques, les Farah, les Manchera, c'est vous qui êtes là-bas encore. Donc, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Toute votre association, arrêtez de mentir. Le président Laurent Gbagbo se porte bien. Il se porte bien. Il se porte bien. Il m'a chargé de vous dire une chose. Demandez à Kuibert Koulibaly qui lui a dit quelle décision de justice qui lui a dit de retirer son nom sur la liste électorale. Voici ce qu'il m'a chargé de vous demander. Allez-y demander à Kuibert qui lui a dû donner une décision de justice pour qu'il retire mon nom de la liste électorale. Voyez ce que le président Laurent Gbagbo dit de vous dire. Donc voici la commission. Concentrons-nous sur ça. Répondez à ça. Et puis arrêtez de détourner l'esprit des gens. Voilà ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu protège la vie du président Laurent Gbagbo. Et que ce qu'ils sont en rencontre sur lui, ça lui donne encore longue vie, longue vie, longue vie. Et qu'il vit plus longtemps même que prévu. Mais 2025, c'est lui qui sera président. Voilà. Enregistrez ça pour garder. Sous-titrage Société Radio-Canada